Qu'est-ce que le Bitcoin ? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle. Elle n'existe que sous forme numérique et aucune banque centrale ne gère l'émission de devise. Elle est dite décentralisée. Une personne souhaitant payer en Bitcoin ouvre un portefeuille virtuel qui lui sert à stocker et à expédier sa monnaie virtuelle vers les portefeuilles des autres utilisateurs. Lorsqu'on ouvre un portefeuille Bitcoin pour la première fois, son solde est à zéro. Pour le remplir, il faudra vendre des services, des biens ou se rendre sur une bourse d'échange en ligne afin de convertir des espèces en Bitcoin. Attention toutefois car la valeur du Bitcoin évolue grandement au fil du temps. En 2012, un Bitcoin s'est changé contre une dizaine d'euros. Puis sa valeur a grimpé jusqu'à 800 euros en décembre 2013 pour finalement décroître régulièrement. Le Bitcoin n'est donc pas le meilleur placement pour vos économies. Mais alors qui fixe le prix du Bitcoin et organise sa circulation ? En l'absence de banque, l'organisation consiste en un système décentralisé dans lequel chaque utilisateur dispose d'un fichier où figure de manière chiffrée l'ensemble des soldes de tous les utilisateurs. Ces fichiers se mettent à jour après chaque transaction. Pour sécuriser le tout et éviter les fraudes, ces transactions sont chiffrées. Ces calculs de sécurité et d'organisation sont effectués par les ordinateurs des utilisateurs qui le souhaitent. Ces derniers font fonctionner sur leurs machines, des logiciels spécifiques qui organisent, rythment et sécurisent les transactions. Ces tâches prennent du temps, de l'énergie électrique et nécessitent du matériel informatique très puissant. Ces utilisateurs, appelés mineurs de Bitcoin, sont donc rémunérés pour leurs efforts avec des Bitcoins. Afin que cette monnaie virtuelle conserve sa valeur, les logiciels de minage adaptent la difficulté des calculs au nombre de mineurs de Bitcoin. Plus ils sont nombreux, plus les calculs sont difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021